Je me souviens de certaines personnes dans l'édition qui trouvaient que je n'avais pas un dessin stable. C'est toujours cette histoire du style. Les gens aiment tellement que vous dessinez toujours la même chose, de la même façon, sans arrêt. Tout ça, ça leur fait plaisir. Je ne comprends pas pourquoi. On a parlé de Picasso tout à l'heure parce que pour moi c'est le plus grand. Picasso ne s'est jamais imité. Quand Picasso avait trouvé quelque chose qui l'avait rendu mondialement célèbre, il était déjà ailleurs lui à ce moment-là. Il avait déjà arrêté le cubisme quand son ami Georges Braque, lui, a fait du cubisme ad nauseum. Et c'est dommage, Georges Braque est allé trop loin. Il aurait dû s'arrêter avant. Mais Picasso a sommé comme ça des quantités d'idées, de styles, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir la peinture et de la traiter. Et il ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, personne ne dira jamais « Picasso, il y en a 36, il n'a aucun style ». On reconnaît du Picasso immédiatement. Et ça, c'est la démarche qui me plaît. C'est ne pas s'imiter. Pas s'imiter. Là, du coup, c'est Balzac qui disait ça. En art, il ne faut point s'imiter. C'est beau quand même. Il avait raison. C'est beau. Oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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